bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de niveau laser car je voulais m'en acheter un mais c'est vrai qu'il en existe beaucoup de modèles c'est vrai qu'il y en a tous les prix à partir de 25 euros jusqu'à 5 600 euros voire même plus j'ai fait beaucoup de recherches et celui qui a attiré mon attention c'est le popoman le mtm 310 b c'est un niveau laser vert qui est sur batterie qui est en norme ip54 donc censé résister à l'eau il a une fixation pour trépied de un quart et il est une tolérance de correction de plus ou moins quatre degrés donc il est livré dans une jolie jolie sacoche avec le certificat de garantie donc il est garanti un an et si vous vous inscrivez sur le site de popoman il a une extension de un an supplémentaire vous avez le petit livret d'instruction donc je me suis pas mal renseigné déjà celui là il n'est pas trop mal noté c'est un niveau qui vaut hors promotion dans les 70 euros et avec promotion vous toucher une cinquantaine d'euros la différence entre le laser rouge et le laser vert c'est que le laser vert vous voyez beaucoup plus facilement dès qu'on est sur une pièce éclairée ou en extérieur je voulais sur batterie parce que forcément quand on a besoin si on est en chantier et qu'on n'a plus de piles et ben ma foi on est un peu coincé il existe tellement de modèles qu'il est difficile de choisir son niveau laser c'est vrai entre les modèles à piles à batterie les faisceaux verts les faisceaux rouges ceux qui font un faisceau juste à l'avant d'autres qui font sur le dessus le dessous les trois dés c'est vrai qu'il ya un choix énorme au niveau de ces niveaux laser du coup après plusieurs recherches je suis tombé sur ce popoman qui a des lentilles fabriqué en allemagne qui est sur batterie avec une autonomie de 12 heures une charge tournant aux alentours de 6 heures celui-là il met un faisceau jusqu'à une distance de 45 mètres avec une précision de plus ou moins 3 mm sur 10 mètres donc c'est assez précis du coup il a l'indicateur de charge au niveau de la batterie il est utilisable avec un faisceau horizontal ou un faisceau vertical il a un mode pulse c'est à dire qu'on pouvait passer un détecteur laser pour les extérieurs et il bipera au lieu que ce soit le faisceau parce qu'en extérieur c'est vrai que n'importe quel niveau laser et ben vous ne voyez pas les faisceaux ou les voyez quand c'est proche pour activer le mode pulse c'est à dire les récepteurs laser pour l'extérieur vous appuyez sur le bouton hop mais voyez la petite led vient de s'allumer le mode pulse est activé c'est à dire que vous avez un petit récepteur laser dès qu'il va détecter dès qu'il va détecter le faisceau ça bipera après pour ce qui est de la mise en route de ce popoman donc la mise en route se fait sur le côté en déverrouillant tout simplement le pendule qui se trouve à l'intérieur donc si vous avez une inclinaison supérieure ou inférieure à quatre degrés voyez il clignote c'est qu'il ne peut pas calibrer il se met en sécurité utilisable donc avec avec les deux faisceaux horizontal vertical juste faisceau horizontal juste faisceau vertical donc c'est très très bien en bloquant alors on va le laisser en bloquant le bouton du coup ça le verrouille pour éviter que le pendule ne bouge et en même temps si vous le rallumez il reste sur la dernière position connue donc du coup ce qui vous permet de gérer des inclinaisons à l'an de 0 à 92 heures et voilà et bien sûr le niveau de la batterie on le voit lorsqu'il était que lorsqu'il est allumé voilà une imposition verrouillée pour le rééteindre vous suffit juste de rappuyer sur le bouton et c'est quand il est en position non verrouillée pour l'éteindre il suffit juste de le verrouiller sécurité au niveau du transport après j'aime bien ce seul laser parce qu'il a une protection caoutchou t donc c'est pas mal ça protège assez il est équipé d'une prise usb c'est donc c'est à dire que vous pouvez mettre dans un sens ou dans l'autre et puis c'est la nouvelle norme usb à l'heure actuelle donc sa petite housse de transport est assez sympathique et son petit support aimanté n'est pas trop mal aussi voilà c'est vrai qu'on trouve des niveaux laser à partir de 25 euros mais j'ai préféré mettre un peu plus cher pour l'avoir sur batterie en ligne verte avec l'indicateur de niveau de charge et la possibilité si un jour j'ai un récepteur laser de pouvoir m'en servir en extérieur pour aller avec je me suis commandé un petit trépied que j'ai trouvé sur amazon c'est un trépied amazon basique il est livré juste dans son carton comme ceci et il possède une housse de transport donc ce trépied est pas mal fait parce qu'au niveau des pieds on voit les trois pieds sont sur rotule articulé avec des réglages pour la longueur il va jusqu'à 1 m 52 de long il a un crochet de rangement pour le pour le suspendre il dispose également d'une poignée de transport d'un niveau à bulles pour pouvoir le régler au mieux il dispose également d'une crémaillère pour le faire monter excusez moi à une main c'est pas très pratique il a une petite crémaillère que l'on voit ici donc il peut vous permet surtout pour un niveau de peaufiner les réglages il est donc en fixation un quart avec hop des montages de support en fixation un quart pour pouvoir fixer ou votre appareil photo caméscope ou dans mon cas le niveau laser il a également une autre bulle de niveau car vous pouvez en dévissant la poignée le faire pivoter dans ce sens vous pouvez également en dévissant la molette ici le faire pivoter à 90 degrés c'est pour bloquer la crémaillère pour plus que ça puisse bouger et vous avez la molette ici qui vous permet de faire un pivotement sur 360 degrés alors je l'ai eu avec un coupon de 5 euros ça le fait à moins de 20 euros un trépied comme ça qui va jusqu'à une hauteur d'un mètre 52 vraiment très très bien là je l'ai fixé avec le support sur la porte de garage l'aimant tient vraiment bien après c'est pas fait c'est pas fait pour être pour être arraché mais on peut y secouer ça tient bien donc on voit le faisceau le faisceau horizontal dessus par terre le faisceau est très lisible là il ya une portée d'à peu près à peu près dix mètres après si je tourne je peux le faire pivoter on va allumer la lumière pour voir voyez même avec la lumière le niveau une fois posé sur le trépied donc on voit qu'il est bien bien à sa place du coup le démontage rapide hop une main c'est pas pratique hop et vous refermez si jamais on veut baisser la hauteur donc du coup on prend notre petite manivelle et on peut baisser la hauteur pour l'ajuster au millimètre près si vous voulez incliné donc une fois que le niveau est bloqué je vous parlais vous pouvez le mettre à l'angle que vous voulez et quand vous voulez faire vos inclinaisons hop le niveau est vraiment très bien et puis le pied vraiment bien adapté pour aller avec vous pouvez vraiment tout faire avec distance de 7 mètres sur la porte de garage on aperçoit le trait par contre sur le mur à côté on voit pas distance de 8 mètres 50 je l'aperçois on l'aperçoit encore mais ça commence à être limite et le temps le temps n'est pas ensoleillé le temps est couvert quand même donc pour moi en extérieur à mon avis il faut l'utiliser avec les récepteurs laser on en trouve à partir de 50 euros sur internet ou alors il faut y faire quand il fait son c'était ma présentation et test du niveau laser popoman le mtm 310 b avec le trépied amazon basique si vous avez aimé cette présentation n'hésitez pas petit like et abonnez vous merci